Bonjour, je m'appelle Ludivine Manouri, je suis promotrice technique sur la zone sud-ouest chez Andermat France. Chez Andermat France, je m'occupe du développement technique et de la mise en marché des solutions Andermat France auprès de la distribution, donc les technico-commerciaux, mais aussi de la prescription, organisation de producteurs, les conseillers indépendants, les chambres d'agriculture et bien sûr les producteurs. Chez Andermat, les semaines de travail sont très variées puisqu'on est rythmé sur les saisons. Elles sont principalement composées de home office où on prépare les rendez-vous, on fait le suivi des essais, puis une partie déplacement sur la Nouvelle-Aquitaine, l'Eternet-Garonne et le Lot. où on va accompagner les agriculteurs, mais aussi faire des formations techniques auprès de la prescription et de la distribution. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est que c'est un métier diversifié de par les acteurs que l'on rencontre, que ce soit des producteurs, mais aussi des instituts techniques, la distribution, sur un territoire qui est très varié et très large, donc avec un terroir très intéressant. Ce qui est le plus difficile chez Andermat, c'est que les collègues qu'on apprécie sont souvent à l'autre bout de la France, donc on se voit peu souvent. Mon produit préféré chez Andermat, ce sont les nématodes entomopathogènes, donc en arbo, on utilise le tronem, qui va lutter contre le carpocaps. En fait, ce sont des vers microscopiques qui vont rentrer dans les larves des insectes, et le plus, c'est que les amateurs peuvent aussi l'utiliser, donc c'est pour les professionnels, mais aussi pour le jardin. Les valeurs qui me plaisent chez Andermat France sont les valeurs du biocontrôle et de l'agriculture biologique, mais aussi les valeurs humaines que l'on retrouve chez Andermat, c'est-à-dire une petite équipe à taille humaine avec un fort relationnel entre nous. Si j'étais une plante, je serais un tournesol pour plusieurs raisons, parce que quand on se balade en été et qu'on voit des tournesols, c'est magnifique, et puisqu'elle suit le soleil toute la journée, je trouve que c'est une super belle plante. Alors c'est une poire qui est sur son arbre, et puis c'est bientôt la maturité. Elle se sent mal, elle ne se sent pas très bien. Elle se dit, pourvu que je ne tombe pas dans les pommes.